Qu'est-ce que chanter faux ? On entend souvent cette remarque qui n'est pas très agréable à entendre. Tu chantes faux, ce n'est pas bon. On va en parler. Je vais t'expliquer un petit peu à quoi cela correspond et pourquoi ce n'est pas si grave que cela. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage plusieurs fois par semaine sur cette chaîne YouTube des vidéos. Je t'incite à t'y abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme cela, cela te permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je serai notamment en direct sur cette chaîne YouTube puisque c'est une nouvelle fonctionnalité et nous pourrons même échanger. Tu pourras me poser tes questions via le chat. Alors, chanter faux déjà, c'est une appellation… Alors, les anglo-saxons parlent de out of tune, c'est-à-dire que tu n'es pas sur la note. Mais nous, c'est vrai qu'en France, c'est un peu comme cela, on dit tu chantes faux. Donc, tu as la note, c'est juste, c'est faux, alors que ce n'est pas aussi précis que cela. Si on écoute des artistes, des anciens enregistrements, si on les passe sur l'ordinateur, si on compare les notes qui sont chantées par les artistes à la vraie note théorique, on peut s'apercevoir des fois que ces artistes chantent faux. Alors, chantent faux, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ils ne sont pas à 100 % sur la note. Mais est-ce qu'ils chantent complètement faux pour autant ? Non, pas forcément. Et c'est d'ailleurs des fois le souci quand en studio, on corrige maintenant tellement de choses. Quand on veut même corriger la justesse pour avoir une justesse à 100 %, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus d'âme, avec quelque chose qui est un petit peu synthétique. Et du coup, quand c'est comme cela, on va enlever du coup la correction de justesse, parce qu'on préfère justement avoir cette petite note qui est légèrement à côté, qui n'est pas à 100 % strictement sur la note. Alors, il faut bien que tu prennes en compte que si jamais quelqu'un te dit tu chantes faux, alors bon, c'est un peu direct, je n'utilise pas forcément cette appellation, mais si quelqu'un te dit cela, il faut bien que tu te dises que ce n'est pas pour toi. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui est faux. Parce que très souvent, quand on entend quelqu'un nous dire tu chantes faux, ce qu'on entend, ce que le cerveau entend, c'est tu es faux style, tu es nul, tu n'es pas bon, c'est mauvais. Alors que ce n'est pas cela, c'est juste que tu as chanté une note, ce n'était pas forcément la note qu'on attendait et auquel cas, on va dire non, ce n'est pas cette note-là. Mais du coup, dans le raccourci de langage, on va dire tu chantes faux. C'est aussi une remarque qu'on a pu entendre quand on était petit. Du coup, il y a des gens qui se sont arrêtés de chanter parce que petit, on leur a dit, tu chantes faux. Alors, tu sais quand on grandit, on a la mue, à un moment où on n'a pas complètement le contrôle de sa voix et on n'a pas tout à fait le contrôle sur les notes qui sortent. Il peut nous arriver du coup de chanter des notes qui ne sont pas les notes qui seraient attendues. À ce moment-là, on va lui dire, mets-toi sur un côté parce que tu chantes faux. Du coup, notre cerveau va enregistrer cela. Et il y a bien des gens du coup qui auraient envie de chanter, mais qui ne le font pas, qui abandonnent parce que plus jeune, on leur a dit tu chantes faux et ils sont restés sur cette remarque. Alors vraiment, si c'est ton cas, moi je t'invite à vraiment te mettre à chanter si c'est un plaisir pour toi. Et ne reste pas sur une petite remarque qu'on aurait pu te faire il y a une dizaine d'années ou il y a une vingtaine d'années. Peut-être qu'à l'époque, c'était vrai. Ce n'était peut-être pas la note qui était attendue, mais enfin, on n'en est absolument plus là. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et tu peux tout à fait prendre le contrôle de ta voix pour chanter ce qu'il y a à chanter. Alors, je voudrais t'expliquer aussi qu'en fonction des cultures et en fonction des pays, on ne va pas tout à fait chanter sur les mêmes notes. Il y a ce qu'on appelle des tempéraments. Et le piano par exemple, le piano en lui-même tel qu'on le connaît en Europe, n'est pas juste au sens scientifique, théorique du terme. C'est-à-dire qu'on a dû adapter la justesse de chaque note pour que lorsqu'elles sont jouées ensemble, cela sonne de manière harmonieuse. Mais les bonnes chorales connaissent cela. C'est-à-dire que si on demande aux chanteurs de chanter strictement la note du piano, quand il va chanter avec les autres voix, cela ne sonnera pas juste. Il y aura un petit battement et les chefs de chœur connaissent bien ce phénomène. Ce qui fait qu'il est des fois plus juste de donner la note avec sa propre voix, parce que cela sera plus juste que la note du piano lorsque l'on fait certains empilements d'accords. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que bien souvent, on veut tellement chanter juste que du coup cela ne marche pas. Du coup, j'ai envie de te dire, même si cela te paraît un petit peu n'importe quoi, mais c'est-à-dire que pour bien chanter, pour chanter juste, il faut accepter de chanter faux. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand on est des fois tellement concentré sur la justesse, on va se mettre à se crisper, on va se mettre à contracter des muscles qui vont nous empêcher justement d'avoir la note que l'on souhaite avoir. Donc, il faut vraiment libérer cela, chante, essaye de suivre la mélodie et cela sera déjà une première victoire. Est-ce que par exemple, quand tu chantes comme cela une chanson, une souris verte, frère Jacques, est-ce qu'on connaît la chanson ? Est-ce qu'on arrive à la reconnaître ? Est-ce qu'on arrive à reconnaître la mélodie ? Et si c'est le cas, tu ne chantes pas faux du tout. Peut-être après que ce qui se passe, c'est que quand tu chantes avec les autres, tu n'es pas dans la même tonalité. Tu sais, il y a des gens qui vont chanter plus grave, plus aiguë. Donc en général, dans un orchestre, on va se mettre d'accord sur une tonalité. On va dire, cette chanson-là, on va la chanter en tonalité de sol et tout le monde va s'accorder sur cette tonalité. Mais on peut avoir les mêmes notes relatives, la même mélodie et je peux aussi la chanter en tonalité de do. Et cela ne sera pas faux si je la chante comme cela. Sauf que si je veux la chanter avec le groupe, il faut que je la chante dans la même tonalité. Donc bien souvent, il y a des gens qui me disent qu'ils chantent faux, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas dans la même tonalité. Donc une fois qu'on a mis tout le monde d'accord sur la même tonalité, et bien là, cela sonne du coup beaucoup plus juste. Donc, il y a beaucoup de tabou par rapport à cela, mais j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider parce qu'il ne faut pas avoir de complexe par rapport à cela. En travaillant sa voix, si tu as des soucis, si tu penses avoir identifié des soucis de justesse, le fait de travailler ta technique vocale, le fait de travailler ta respiration, le souffle, la stabilité des notes, et bien cela va vraiment aider, si tu veux, à améliorer ta justesse. Alors, si tu souhaites que nous le fassions ensemble, c'est tout simple. Moi, j'ai enregistré une conférence vidéo dans laquelle je vais t'expliquer et quand même mettre en place les bases du champ. D'accord ? Donc, c'est peut-être cela qui te manque aujourd'hui, les bases. Et si tu souhaites la recevoir, c'est complètement gratuit. C'est une vidéo qui est offerte pour vraiment t'aider à te lancer. Donc, tu as un petit lien dans la description. Tu cliques dessus et là, tu as une petite page qui va s'afficher sur laquelle on va te demander de remplir simplement ton prénom et ton adresse mail, ce qui me permettra de t'envoyer du coup instantanément les liens d'accès à cette conférence et à mettre en place les bases pour bien chanter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des amis qui comme toi se posent la question de mais c'est quoi chanter faux finalement ? Comment je peux faire ? Eh bien, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !